Acquisition de l'usufruit et de la nue propriété. C'est toujours une application pour le chef d'entreprise en ce qui concerne l'immobilier professionnel. On a vu précédemment la première application, c'était l'associé de la société civile à l'IR qui vendait l'usufruit des parts à sa société d'exploitation à l'IR. Maintenant, c'est le cas où la société civile achète la nue propriété d'un immeuble et la société d'exploitation à l'IR achète l'usufruit de l'immeuble. Donc le démembrement porte maintenant sur l'immeuble alors qu'il portait précédemment sur les parts de la société civile. Alors voici la comparaison de l'organisation juridique entre les deux schémas. Lorsque, dans le premier cas, lorsque l'associé de la société civile vendait l'usufruit des parts, donc on avait à l'actif de l'entreprise opérationnelle l'usufruit des parts de la société civile. Maintenant, c'est la société d'exploitation qui ne détient pas l'usufruit des parts, mais l'usufruit de l'immeuble qui sert à l'exploitation. Donc voilà l'acquisition de l'usufruit par la société d'exploitation et de la nue propriété par la société civile. Le plus souvent par emprunt bien évidemment. Et je rappelle que dès qu'on crée une société, le réflexe, ou les enfants, au capital, le plus grand possible. La participation majoritaire aux enfants, minoritaire aux parents, mais les parents sont majoritaires en droit de vote et en droit financier. Ici, quelle est la valeur économique de l'usufruit selon le rendement annuel du bien ? On voit qu'avec un rendement de 15% l'an, j'en ai vu, j'ai vu même au-delà, avec un rendement de 15% l'an, on arrive à un prix de l'usufruit économique qui est proche de la pleine propriété puisqu'on obtient près de 90%. Je pose tout de suite la question. Quel est l'intérêt de la société d'exploitation à acheter un usufruit pour 15 ans dont le prix est proche de la pleine propriété quand on choisit un taux de 15% ? Est-ce que, à titre personnel, vous le feriez pour vous ? Si oui, allez-y. Sinon, ne le faites pas. Alors, c'est vrai que depuis l'application du 13.5 du Code général des impôts, qui a transformé l'imposition de la plus-value de la cession d'un usufruit, d'une première cession d'usufruit temporaire, et qui l'impose non plus en tant que plus-value, mais en tant que revenu, et ici en tant que revenu foncier, eh bien, le vendeur n'a aucun intérêt à l'opération, sauf en l'absence de plus-value. Donc, il faut déjà trouver l'acquéreur. Lui, celui qui va vendre, il veut vendre la pleine propriété, bien évidemment, s'il a exonération. Conséquences économiques pour l'entreprise à liesse. Un bilan est léger par rapport à une acquisition en pleine propriété. En principe, je dis en principe parce que ne jamais ne dira jamais, mais, sauf exception, ne jamais inscrire directement l'immeuble à l'actif d'une entreprise. Parce qu'on augmente sa valeur en cas de vente, la sortie d'un immeuble, c'est très coûteux, il n'y a que les inconvénients, pratiquement, sauf un, concernant le du travail. Je passe et je fais référence à la formation Société Civile. Un gain en trésorerie, ben oui, parce que le coût d'acquisition de l'eus du fruit, à moins qu'il fasse une rentabilité de 15% l'an, mais s'il est moindre, j'espère, bien à ce moment-là, l'eus du fruit, il a un prix inférieur, bien inférieur au prix de la pleine propriété. Donc, il y a moins d'efforts de trésorerie à faire. Il y a une absence de charge de loyer, du coup, parce que, contrairement au cas précédent, où la société d'exploitation détenait l'usufruit des parts, elle avait toujours un loyer à verser. Ici, non, puisque c'est l'usufruit d'immeuble qu'elle détient. Donc, il n'y a plus de loyer à verser. Donc, un effet bénéfique sur l'exploitation. Quelle est la durée de l'usufruit temporaire ? En général, le supérieur à celle du bail commercial, parce que l'usufruit ne concède aucun droit au maintien dans les lieux à son extinction. Si on veut trouver un avantage, il ne faut pas pénaliser la société d'exploitation. Au moins 10 ans pour l'amortir. Alors, pour la société civile à l'IR ou l'IS, mais l'IR, c'est mieux, le gros problème, c'est obtenir le crédit. Quelle banque va accepter d'accorder un crédit pour financer l'acquisition de la nue propriété ? La société civile n'a aucun revenu pour rembourser la dette. À moins que ce soit un très très bon client qui a d'autres garanties à offrir. La société civile a en principe la charge des grosses réparations au sens du 606 du Code civil. Certes, il pourrait, en tant que nue propriétaire, de refuser de les prendre en charge. Mais là, comme on voit bien que les parties sont les mêmes, celui qui détient la société civile est la même personne que celle qui détient la société d'exploitation. On est encore en plein conflit d'intérêts. Et donc, si la société civile refuse de prendre en charge les gros travaux en tant que nue propriétaire de l'immeuble, il risque fort d'une qualification en acte anormal de gestion ou à but de biens sociaux. Conséquences fiscales pour l'entreprise qui acquiert l'usufruit. Pour l'associé de la société et pour le vendeur de l'usufruit temporaire. Alors, pour l'entreprise qui acquiert l'usufruit, les droits d'enregistrement de 5%, la taxe foncière, la taxe professionnelle. Et le bonheur, c'est qu'à la fin de l'usufruit, il n'y a pas de plus-value. Et alors, c'est plutôt un avantage ici pour la société. Pourquoi ? Parce que c'est la pleine propriété et reconstituée sans impôts. Mais ça profite au nu propriétaire, en fait. L'amortissement fiscal de l'usufruit. Ben oui, parce que l'immeuble est amortissable. L'usufruit d'un immeuble est amortissable. Une jurisprudence constante. Conséquence fiscale pour l'associé de la société civile qui détient la nu propriété, les droits d'enregistrement. Ah, pour l'associé, pas de revenu foncier avec l'arène. Durant toute la durée, l'usufruit, puisque l'usufruit est détenu par la personne morale à l'IS. Mais, ah, problème pour l'IFI sur la nu propriété, sur la valeur de la nu propriété. Parce que, pour avoir la qualité de biens professionnels, l'immeuble doit être loué. Et là, il n'est pas loué, puisque l'usufruit est détenu, est possédé par la société de l'exploitation. Et au terme d'hier, les intérêts d'emprunt ne sont pas imputables sur les autres revenus fonciers. Est-ce que les charges sont déductibles ? Une interrogation, mais ancienne, mais je n'ai pas de précision. Et, fois de l'usufruit, encore, ici, pas de plus-value. La pleine propriété, selon le 1133, est reconstituée sans impôts. Je l'ai mis ici, parce que les principaux conflits entre l'administration et le contribuable, ça a été essentiellement sur la valorisation de l'usufruit. Ce que je disais pour le cas précédent, je le rappelle, c'est qu'il y a un véritable conflit d'intérêts. On a vu, il y a un partage du gâteau. Et le partage du gâteau, le chef d'entreprise, il a tendance toujours à manger la part du gâteau pour lui-même. Pas pour son entreprise. Donc, forcément, l'entreprise, elle risque un peu d'en bâtir. C'est pour ça que, bien souvent, l'administration fiscale, réviser à la baisse le rendement, et il y a pas mal de conflits sur ce sujet-là, toujours, plus, maintenant, éventuellement, l'abus de droit. Donc, méfiance. Donc, risque de remise en cause de la valeur retenue. Il n'y a pas une jurisprudence sur la valeur retenue. On a même une jurisprudence qui dit que, tiens, l'administration fiscale pourrait retenir le barème fiscal si la valeur économique lui paraît très manifestement exagérée. Alors, j'ai d'autres jurisprudences contraires, du conseil d'État, qui dit non, c'est la valeur économique et pas le barème fiscal qui doit s'appliquer. Donc, attention au choix du taux. C'est d'ailleurs toute la difficulté de la valeur économique. C'est le choix du taux de la rentabilité nette actuelle, nette de charges usufructuaires. Risque d'abus de droit pour fictivité de la société. Oui, parce que si la société civile ne détient que la nue propriété, eh bien, la jurisprudence l'a déjà qualifiée de société fictive. Pourquoi ? Parce que ça lui semble contraire à l'article 1832 d'ordre public, selon lequel une société est instituée en vue de partager le bénéfice, donc de les réaliser et de les partager. Et la Cour estime qu'en ne détenant que de la nue propriété, la société n'a pas la capacité à réaliser un bénéfice. On aurait pu lui expliquer qu'il suffisait de vendre la nue propriété pour avoir un bénéfice, mais c'est comme ça. Mais on a aussi plein de jurisprudences qui écartent la fictivité. Mais il faut toujours s'interroger, maintenant, d'autant plus qu'avec le but principalement fiscal. Et alors, ça, ce n'est pas compatible du tout avec une transmission de patrimoine. Pourquoi ? Parce que la société ne détient que la nue propriété. Comment voulez-vous transmettre, à moins de donner la pleine propriété des parts à vos enfants, mais à ce moment-là, bon, vous perdez les pouvoirs, mais vous ne pouvez pas démembrer. Sinon, à quoi ça rime ? La société ne détient que la nue propriété, je donne la nue propriété à départ de la société. Ce que j'appelle improprement un double démembrement. Un abus de droit. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr.